Élégante en hiver. Comment être chic sans avoir froid ? Quels sont les secrets des ladies pour être élégante lors de la saison froide ? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance vestimentaire en hiver. Donc, vidéo réservée aux femmes. Bien, chère lady, imaginez, voyez cette femme dans votre tête. Cette femme qui est élégante, chic, raffinée, douce. Vous la voyez, vous avez des morceaux de ce puzzle dans votre tête. Et visualisez cette femme devant vous. En octobre, novembre, décembre, janvier, février, glagla, glagla, quand il fait froid. Et sentez, regardez le sourire sur le visage de cette femme. Voyez comment elle est habillée, comment elle se sent, quels sont ses mouvements. Voilà. C'est une belle image, n'est-ce pas ? Oui, nous avons cette image en nous. Nous l'avons par des brides de plein de petits éléments différents. Et maintenant, nous aussi, on tend à être cette belle femme, cette lady, habillée de façon chic et élégante en hiver. Mais bon, obstacle principal, le froid. Oui, c'est une réalité, d'accord ? Il fait froid et on a peur de rendre cette image, que l'élégance ne soit pas compatible avec des vêtements dans lesquels on a chaud. Peut-être aussi avez-vous peur de ne pas être à l'aise. C'est-à-dire que ça ne correspond pas, vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous. Voilà, ça, quelque chose, cette image que vous avez, elle est trop différente du monde actuel. Bon, donc, même si vous ne savez pas comment avancer dans la bonne direction sans en faire trop. Voilà. Autre problème, vous n'avez peut-être pas envie de vous habiller en ce moment. Je le comprends parfaitement. Vu le contexte actuel, la morosité, toutes ces histoires de virus, la crise sanitaire, les impacts énormes qu'on a dans les différents aspects de notre vie, bon, on a de moins en moins envie de s'habiller. Sortir, oui, mais sortir où ? Bon. Et tout ça mis bout à bout, c'est démoralisant, c'est... Et à la place de monter l'escalier de l'élégance, on le descend. Une marche par jour, voilà. Au moins ça on est, on est réguliers là-dessus. Bon. Peut-être avez-vous peur tout simplement et, à vrai dire, vous manquez de connaissances. Vous avez commencé à consulter les spécialistes de la mode et plus vous vous nourrissez de leur discours, plus vous voyez les dérives et surtout les contradictions. Voilà. Alors ok, ce sont des spécialistes de la mode. Ce ne sont pas des spécialistes de l'élégance. Ce sont des choses différentes. Vous le savez maintenant depuis un bon bout de temps si vous me suivez sur la chaîne Apprendre les Bonnes Manières. Et donc vous êtes fatigué d'entendre ces discours qui se répètent et qui ne vous nourrissent pas. Bon. Peut-être êtes-vous à ce moment où vous êtes en quelque sorte à un carrefour. Vous savez déjà dans quelle direction aller mais vous n'osez pas. Et vous essayez d'avancer mais il y a toujours manque de temps, manque de moyens, manque de connaissances. Et là vous dites, j'ose pas. Et là vous vous sentez en colère contre vous-même, frustré parfois contre vous-même parce que vous connaissez les solutions à vos problèmes et vous ne les appliquez pas. Bon. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, écoutez bien. Ce qui suit va vous plaire. J'ai composé un programme, une formation qui s'intitule « Élégante en hiver, quels sont les secrets des ladies pour être chic lors de la saison froide ? » Dans ce programme, vous aurez à peu près deux heures de modules différents. Donc en deux heures. Il y aura un module sur les principes, les bases même, les fondements de l'élégance. Ça c'est valable pour toutes les saisons, pas seulement pour l'hiver. Il y a également 11 astuces anti-froid. Un module entier composé de trucs et astuces essentiels pour ne pas avoir froid en hiver. Et là qu'on se le dit tout de suite, on va piocher dans le savoir de nos grands-mères. Oui. Parce qu'elles avaient les bonnes solutions. Il y aura également un module sur les couleurs. Quelles sont les bonnes couleurs pour l'hiver ? Un module consacré aux tenues de fête, les fêtes et les célébrations lors de la saison froide. Comment s'habiller pour s'amuser sans grelotter ? Un module consacré aux chaussures. Quelles sont les bonnes chaussures pour les ladies ? Un autre module consacré à la sophistication. Les neuf secrets cachés des ladies. Maintenant qu'on se le dise bien. Cette sophistication, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord ? C'est... Et je le dis bien dans le programme. Ne vous concentrez pas sur ça en premier. Ça c'est vraiment la touche finale. C'est comme en cuisine, lorsque vous assaisonnez un plat. Ça je l'ai appris à mes propres dépens. En fait, on assaisonne à la fin. Il faut d'abord avoir le plat. Il faut avoir tous les ingrédients. Il faut qu'ils soient mélangés. Il faut avoir respecté les principes pour composer le plat. Et l'assaisonnement, c'est ce qui vient à la fin. Si je mets le sel ou les épisodes au début, c'est dilué. Et c'est comme si c'était inexistant. Et c'est perdu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est... Non. La sophistication, c'est comme l'assaisonnement, ça vient à la fin. Donc là, vous connaîtrez ces petits secrets bien gardés qui font la différence. Enfin, un module essentiel. Vous allez découvrir 40 manières de supprimer la chemise d'homme. Comment la remplacer ? Et oui, c'est une question assez souvent. On voit des chemises d'homme dedans tellement partout, tous les jours. On a tellement normalisé cela qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vêtements ? Je vous assure, il y en a d'autres. Et vous découvrirez tout ça dans le programme Être élégante en hiver, les secrets des ladies pour être chic lors de la saison froide. Peut-être que vous vous dites, oh non mais l'élégance ça ne s'apprend pas, c'est quelque chose, c'est ce je ne sais quoi. Non. Si vous pensez cela, vous n'êtes pas encore prête pour le programme tout simplement. L'élégance, c'est quelque chose de bien concret, avec des normes, des principes, des références, des ça oui, ça non. Des règles. Je sais que ça ne correspond pas à certaines personnes. Certaines personnes n'aiment pas les règles. Bon, soit, je peux vous dire méchamment, passez votre chemin. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, là, sachez que c'est quelque chose de très réglé. Il y a un cahier des charges et on le respecte, ou pas. En tout cas, il est clair. Peut-être que certains d'entre vous se disent, oh mais je vais apprendre tout cela toute seule, pas la peine de me former. Oui, vous avez raison. Ceci étant dit, vous allez mettre des années à apprendre. Parce que la majorité de cette connaissance, elle est empirique. C'est-à-dire, elle se fait par l'expérience. Donc, vous devez expérimenter par vous-même quels sont les leviers, comment les gens réagissent, comment vous réagissez vous-même, comment les choses évoluent avec telle tenue, telle tenue, telle couleur, telle... Bon, c'est un apprentissage, une expérimentation qui va durer des années et des années. Donc certes, vous pouvez arriver à ce même résultat, sans formation. Mais on est sur une base de 8 ans, là, au moins. Donc, pour prendre des raccourcis, il est bon de se former et savoir tout de suite, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Maintenant, je me concentre sur le positif et ensuite je vis ma vie, tout simplement. Ensuite, je vais me promener, je vais faire du ski, je vais cuisiner, je vais voir mes amis, je vais... Voilà. Voilà, les vêtements ne seront pas le centre de ma vie, mais c'est les activités que je fais qui en seront le centre. Et les vêtements, c'est juste secondaire, mais je le maîtrise et je suis élégante. Enfin, peut-être avez-vous encore cette objection ? Oh, écoutez, Anna, par rapport au programme, je vais tout trouver gratuitement sur Internet, donc je n'ai pas besoin de payer pour savoir comment s'habiller élégamment en hiver. Bon. Et c'est là où, justement, tapez comment être élégante en hiver, bon, peu importe, c'est sûr, sur Google. Et vous allez voir des photos de femmes en cuissardes et mini-jupes, et on va vous vendre ça comme de l'élégance. Vous allez voir des femmes habillées avec un haut noir et un jean, et on va vous vendre ça comme des femmes élégantes. Vous allez voir des femmes habillées avec des gros pulls informes, sac à patate, et on va vous vendre ça comme de l'élégance. Pourquoi ? Parce que le photographe est extrêmement doué. Oui. Pour l'anecdote, lorsque je cherchais un photographe pour notre mariage, celle que j'ai choisie au final, une photographe extraordinaire, et j'ai été conquise par une de ses photos, elle a photographié une assiette ébréchée, une vieille assiette ébréchée, et c'était tellement beau que j'avais envie d'avoir cette assiette, j'avais envie de manger dedans. Parce qu'elle a su jouer avec le cadrage, la lumière, le bon angle, c'était son métier. En plus, c'était en couleur, elle n'a pas triché en faisant du noir et blanc. Et donc, le photographe est doué. C'est son métier de rendre quelque chose pas très esthétique, de le rendre esthétique, de le rendre beau, de le rendre élégant, de nous le vendre tout simplement, qu'on ait envie. Donc, méfiez-vous de cela. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas un photographe, et on n'est pas toujours sous le bon angle face aux autres. Non, nous sommes telles que nous sommes. Donc, autant être élégante tout de suite, tout le temps, et pas juste sous le bon angle, le bon cadrage, le bon éclairage. Voilà, il prend moins de ce profil. Pour accéder à cet enseignement sur l'élégance, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. A l'occasion du lancement du programme, il y a un prix promotionnel. Il sera valable durant 7 jours. Petit avertissement, il est important que vous le sachiez. Dans ce programme sur l'élégance, il n'y a pas tout. Non, j'ai focalisé sur l'hiver. Il y aura d'autres programmes que je suis déjà en train de construire, de scripter, pour vous donner l'élégance aux autres saisons, et pas seulement, enfin sous d'autres angles. Mais là, c'est uniquement pour l'hiver. Donc, il n'y aura pas tout. Il y aura ce qu'il faut pour les prochains mois. Et ensuite, on se retrouve bien vite pour compléter cette collection de programmes. On se retrouve de l'autre côté dans un instant.